Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l'État finance des petits-déjeuners pour les écoles situées dans les territoires prioritaires, quartiers politiques de la ville, zones d'éducation prioritaires et zones rurales. L'objectif est de permettre aux enfants de ne pas commencer la journée le ventre vide, de rester concentrés pendant toute la matinée et ainsi d'apprendre dans les meilleures conditions. Cette mesure participe à la réduction des inégalités, dès le plus jeune âge. La rectrice Béatrice Gilles s'est rendue à l'école de la Marianne à Gange, dans le département de l'Hérault, pour encourager et soutenir l'organisation de petits-déjeuners à l'école. L'État prend en charge financièrement l'achat des denrées. Les services de la ville préparent les petits-déjeuners, l'approvisionnement et la distribution. Avec la mairie de Gange, nous, avec la communauté de Gange, et nous avons répondu immédiatement, favorablement, à la mise en place du petit-déjeuner. Je pense que c'est une très belle initiative de l'État. Il fallait répondre favorablement et c'est ce qui est fait. Sur le plan du département, on a différents endroits, à peu près 4-5 communes qui se sont engagées dans le dispositif. Alors avec des volontés aussi d'autres communes de vouloir s'y engager maintenant. Donc nous suivons ça attentivement au sein de l'inspection académique pour encourager ce dispositif et faire en sorte qu'il maille un peu le territoire dans sa totalité. Sur le plan national, cette mesure d'équité sociale concerne 100 000 enfants avec une enveloppe allouée par l'État de 12 millions d'euros par an. L'organisation des petits-déjeuners gratuits est une mesure concrète qui permet d'ouvrir encore davantage l'école aux parents. Et puis il y a vraiment le côté collectif, moi, que je trouve sympa. Le côté partage, on apprend mieux connaître aussi les maîtresses de certaines classes. Il y a vraiment un côté sympa. On participe à l'école, la cantine je ne connaissais pas, ma fille va tous les midis. Maintenant je sais où elle mange, le midi.